La plage de Melabo, dans la province d'Ache. Tout juste dix ans après le tsunami qui a dévasté la région, la chaîne du bonheur rencontre sur place l'équipe d'évaluation chargée de procéder à l'étude d'impact en plein travail. Adriane Ferf et Paola Fabry nous décrivent les particularités de leur mission. Il est très rare que les organisations reviennent quatre ou cinq ans après que les programmes d'aide ont pris fin, afin d'analyser l'impact de ceux-ci. Au terme d'un programme, on est tout simplement heureux que ça soit fini, même si tout n'a pas parfaitement fonctionné. Or, c'est à ce moment que les gens recommencent véritablement à vivre et l'on peut voir ce qu'ils font de leur nouvelle maison, de leur nouveau bateau ou de la nouvelle formation acquise. Ou au contraire, on peut se rendre compte de ce qu'il manque. Ce sont généralement les universités qui entreprennent de telles études, pas les bailleurs de fonds. Blanc-Brandang, un nouveau quartier en périphérie de Melabo. Plus de 2000 personnes dont les villages ont été engloutis par la mer à la suite du tsunami, vivent ici, où on leur a procuré une nouvelle maison à 9 km à l'intérieur des terres. Accompagné d'une interprète, l'évaluateur rend visite à une famille. Après une longue entrevue, il apprend comment les victimes ont pu, avec l'aide venue de Suisse, reprendre pied dans une nouvelle existence. Dans les interviews, les évaluateurs doivent rester ouverts à de nouveaux aspects inattendus. Les habitants avaient des idées sur la façon d'organiser leur nouvelle vie. Certains, par exemple, ont transformé ou agrandi la maison qui leur était attribuée et qui, à l'état brut, était semblable à toutes les autres. Tenir compte de ces différents facteurs d'évaluation dans l'enquête représente une tâche extrêmement complexe, comme nous l'explique Adrien Ferf. Nous arrivons plusieurs années après la fin du programme. Entre deux, il s'est passé beaucoup de choses dans la vie de ces personnes. Au Sri Lanka, par exemple, la guerre civile a bouleversé leur vie et a fortement compromis les effets de l'aide. La difficulté consiste à filtrer, parmi tous ces éléments, quelle a été la contribution effective de l'aide apportée à ces populations. Retour au bord de la mer. Là aussi, la vie a repris. De nombreux villageois ont pu rester sur leur terre et leur maison a été reconstruite. Mais de nouvelles inondations, survenues par la suite et qui ont submergé de nouvelles terres, font planer une menace permanente sur les habitants et ont réduit à néant une partie de l'aide qui leur avait été apportée. Les évaluateurs ont approfondi ces questions en réalisant plusieurs centaines d'interviews dans trois pays.